C'est une rencontre extrêmement importante parce qu'elle répond à une volonté, une volonté du président de la République d'installer au Sénégal un système d'état civil accessible à tous et également pour répondre à des multitudes de questions dans le monde rural, au niveau urbain et partout. Qu'il s'agisse d'extraires naissances, qu'il s'agisse également d'acteurs de décès, en tout cas tout ce qui est état civil devrait être organisé, installé et accessible à tous les citoyens. C'est en ce sens que ce projet est extrêmement important, c'est ce projet qui est logé dans ce ministère d'un coût de 18 milliards avec nos partenaires, des réalisations ont été faites, des stratégies ont été installées, en allant aussi également vers l'installation de centres secondaires d'état civil dans plusieurs communes, en installant aussi, en surtout perfectionnant ce qu'on appelle la digitalisation, en facilitant également l'accès à chaque citoyen et partout où il peut être au Sénégal, sans pour autant se déplacer de ville en ville, de village en village. Donc voilà l'ambition en tout cas qu'on veut installer au Sénégal pour répondre à un besoin qui intéresse et l'éducation, et la santé, et l'ensemble des collectivités. Donc nous avons vu une très belle présentation complète, diversifiée, et nous avons également compris quelle est l'ambition en tout cas de ce projet. Donc c'est une mobilisation générale, une mobilisation sociale, une mobilisation des collectivités, de tous les acteurs, pour que chaque Sénégalais puisse avoir en tout cas accès à son état civil, à ses pièces d'état civil. Et je crois qu'on est dans une bonne dynamique avec l'apport de tous. Nous allons vers, en tout cas, comme tous les autres pays sont en train de le faire, mettre beaucoup de moyens, pour qu'à l'instar de ce que se fait dans la sous-région, au niveau de l'UEMO, de la CDAO, et pour qu'on puisse être en tout cas au rendez-vous de ces grandes réformes qui sont en train d'installer partout dans le monde, et surtout au Sénégal. C'est l'ambition du président de la République et sa volonté. Donc cette direction de l'état civil est en train de faire un excellent travail, surtout avec l'installation de ces centres secondaires, avec également le fait qu'il y ait des compétences, des experts diversifiés, et un partenariat dynamique qu'il faut entretenir et qu'il faut vraiment soutenir pour qu'on puisse avoir accès, tous les jeunes puissent avoir accès à leur pièce d'état civil. Sous-titrage Société Radio-Canada